Bienvenue sur la page Facebook de Radio VL, on est dimanche, c'est votre moment des 5 infos à retenir et à comprendre, c'est maintenant. Allez c'est parti avec la première info qui réchauffe le cœur des Français, et pas que. C'est notre belle Iris Mittener, brune, âgée de 24 ans, qui a évincé 84 candidates pour l'élection de Miss Univers. Et oui la belle Française qui était Miss France 2016 et Miss North Pas-de-Calais, c'est la première Française depuis 1953 à reporter le titre de Miss Univers. Et petite info, les filles, elle portait ce soir-là une robe du moulin rouge d'une valeur de 14 000 euros. De quoi faire rêver ? Euh non mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah quoi, c'est bon j'ai le droit d'un peu de rêver quoi. Tu t'écris dans Miss Univers ou quoi ? Non d'accord, c'est bon, je m'en vais. Deuxième info de la semaine, c'est la femme de François Fillon. Et oui, on a déjà parlé la semaine dernière, le Pénélope Guette. Elle aurait été rémunérée en tant que représentante parlementaire de son mari et de son suppléant. Rémunérée également en tant que conseillère littéraire de la revue des deux mondes. Qui aurait coûté au lieu de 500 000 euros, 900 000 euros. Et le parquet s'intéresse maintenant aux deux fils de François Fillon, qui auraient eux aussi un emploi présumé fictif à hauteur de 84 000 euros. En tant qu'assistants parlementaires. Ils auraient exercé une fonction alors qu'ils n'étaient même pas encore diplômés. Selon nos informations, l'équipe de campagne de François Fillon serait au bord de l'implosion. Alors on va vous faire la liste de tout ce que François Fillon risque, notamment 10 ans de prison et une amende de 1 million d'euros. Et pour la femme de François Fillon, ce serait 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Comment put-on prétendre à diriger un pays quand on fit preuve à ce point de manque de self-service ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, restez dans la limite des stocks disponibles. On reste dans les emplois fictifs avec la présidente du Front National qui aurait engagé une assistante parlementaire. Ce serait un emploi fictif. Alors, que doit Marine Le Pen ? Le Parlement européen voudrait ponctionner 7 000 euros sur le salaire de Marine Le Pen sur les 10 000 euros qu'elle toucherait par mois. Et il s'agit de Catherine Guirizet qui, à la place d'effectuer son rôle d'assistante parlementaire, travaillait au siège du FN entre 2010 et 2016 à Nanterre. Et encore plus gros, 20 autres personnes seraient soupçonnées d'avoir travaillé au Parlement européen pour Marine Le Pen et en fait eux aussi travaillé au siège du FN à Nanterre. Et en plus de ça, lors d'un déplacement de Marine Le Pen, un journaliste qui voulait juste simplement poser une question s'est fait expulser de manière très très violente par la sécurité. Quatrième info de la semaine, c'est la fusillade au Québec. Deux hommes cagoulés sont entrés dans une mosquée et ont tiré sur des fidèles. C'est la première fois qu'au Canada, un acte terroriste vise une mosquée. Résultat, 6 morts, 8 blessés. Il faut savoir qu'au Canada, il y a 1,1 million de musulmans. Le Premier ministre Trudeau a qualifié l'attaque d'acte terroriste. La cinquième info de la semaine. Et oui, la cinquième info de la semaine, c'est notre équipe de handball qui a fait la fierté de la France puisqu'ils ont battu les Norvégiens 33 à 26 en finale du championnat du monde à l'accord hôtel arena à Paris. Et ils ont été reçus par François Hollande à l'Elysée. Championnat exceptionnel pour notre équipe de handball. Ils n'ont jamais eu aucune défaite. 6 fois champion du monde. C'est un record. Bravo à eux. S'ils veulent venir me voir dans les 5 news, je les attends. Équipe de France légèrement entachée quelques jours après leur victoire avec la condamnation des frères Karabatic pour des paris truqués. Et voilà, les 5 news, c'est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment pour votre soutien qui me touche énormément. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux qui se trouvent juste en dessous. Je lis tous vos commentaires. Je n'en loupe pas une. Je vous retrouve dimanche prochain et je vous embrasse. Portez-vous bien.